Salut tout le monde ! L'été continue donc on va continuer les challenges dans la piscine Aujourd'hui on va faire un nouveau challenge Celui qui quitte en dernier la piscine gagne le challenge On va faire beaucoup de petits challenges dans la piscine Et au fur et à mesure, l'un d'entre nous va quitter la piscine pendant les rindos Pendant les rindos, voilà Pendant cette vidéo, on va être assises sur ces bouées Et il ne faudra pas tomber de ces bouées pendant la vidéo Sauf si on doit plonger sous l'eau et faire un défi dans l'eau Voilà, c'est parti, on va s'asseoir On dirait qu'on peut tomber au premier coup Voilà, voilà, voilà au premier coup On peut être allongé T'as réussi ? Bah oui Tu peux être allongé ? Ah mais c'est bon, moi j'y ai tracé à la face Je sais pas Ah ok, ah j'ai un trou Ah j'ai fait tomber Encore il faut le tenir avec ses mains Attendez, attendez, attendez-moi ça Ah c'est bon, moi j'ai tracé à l'encher C'est bon ? T'es trop désigné pour en fait pour la bouée je pense Mais non ! C'est bon le défi, comment si ? Premier round, le défi traditionnel, on doit faire une course Donc aller jusqu'au bout de la piscine Pas faire un aller-retour mais qu'un aller 3, 2, 1, 2, 1 Ah j'ai pas mal pendant la course moi j'ai essayé de nager avec les pieds mais j'avais pas réussi parce que j'ai mal à le suivi voilà et daniel il a gagné parce qu'il est allongé c'est plus facile avec les pieds qu'avec les mains alors dans ce rang de défis c'est de sauter sur ce ballon et de au moins et c'est de rester dessus pendant trois secondes ok et non la sensation c'est comme si tu sautais dans le vide en fait j'ai réussi j'ai coupé le ballon en moitié j'ai une mascarée tout partout là j'ai réussi du coup ben là je peux rester bien longtemps dans le premier round c'est daniel qui a gagné et là dans le deuxième c'est moi il ya que moi qui a réussi à tenir sur le ballon même plus de trois secondes et là on va passer au troisième round alors là on va jouer à la pêche mais sans qu'à la pêche on va utiliser un filet cet objet je sais pas comment il s'appelle n'hésitez pas à nous dire en commentaire je me rappelle plus et du coup on va mettre des poissons dans l'eau il faudra les pêcher avec ce filet chacun son tour chacun d'autres ouais ok alors tu commences à le plus petit là tu commences trois 3,2,1 go il est où l'autre il est où l'autre il manque un il en manque un il est où je le vois pas je crois je le vois pas là ah non plus vite non 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 voilà stop il est encore euh j'ai fait 18 secondes mais c'était plus dur pour moi parce que moi je suis plus attendez je suis un peu assise en fait dans la piscine et eux ils vont être debout un peu ils vont voir les poissons alors que moi je les voyais pas non 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 on va chercher moi attend toujours pas Daniel attend attend il nage un peu s'il te plait attend un deux go il n'a rien ah non oui mais arrêt moi aussi il nage Alors Daniel il a fait 19 secondes donc d'abord je suis en première Allez tiens Amel à toi C'est moi c'est moi Tu veux lancer ? Allez Daniel il a mis les poissons dans la piscine A toi Amel 3, 2, 1, 2 Ok j'en ai déjà 1 Il y en a 1 ici Il faut que tu te rassures 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 Il faut que tu lances le 3ème poisson Tu l'as pas attrapé quand t'es assise J'ai fait une 12 secondes J'ai gagné pour ce challenge Surtout le dernier que t'as ramassé sans être sur le truc C'est une petite chose Qui a dit qu'on est obligé d'être assise Alors on a un petit problème avec le micro Du coup je vais vous expliquer ce round en voix off Alors comme vous pouvez le voir Devant moi j'ai des ballons remplis d'eau Dans une petite piscine Je devrais lancer ces ballons à Elina Elina devra essayer de les attraper Et on aura maximum 5 lancés Et ce round est éliminatoire Bon le premier ballon il s'est éclaté Je sais pas pourquoi Soit c'est une maison Soit c'est la piscine Mais je l'ai attrapé Donc on fait comment ? Du coup ça fait 0 sur 1 Ah ok bah j'ai pas Attends Non ! On va dire que ça compte parce que j'ai mal lancé Il y a un autre Oh non ! T'as vu j'ai mal lancé Du coup ça compte ? Un deuxième 2 sur 3 Du coup le ballon il s'est éclaté Comme vous pouvez le voir A cause de mes englumés J'ai eu le temps de l'attraper Donc j'ai 1 sur 5 ballons Allez J'ai pas réussi J'ai réussi ! 4 sur 5 4 sur 5 Allez mais bien part Il y a un Qui s'arrête Pour la guerre Allez lance vite 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 Elle part ici Attendez Je sais Allez lance 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 Attends Elle est tombée c'est pas toi ta faute 2 1 go Un ballon Elle a 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 Arrasses toi on va lancer On va lancer Tu vas perdre On va lancer Elle Ça veut dire 1 0 sur 5 0 sur 5 Quoi je l'ai attrapé ? Tu l'as pas attrapé Il est tombé en avis Non 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 je l'ai attrapé 3 2 1 Non c'est pas réussi Pas réussi Pas réussi Pas réussi Il a réussi Il a réussi 1 sur 5 Il a réussi 2 sur 5 Mais c'est quand même moi qui a gagné Dans ce round Amélia t'as perdu 0 sur 5 Amélia t'as éliminé C'était un round éliminateur Du coup Amélia elle quitte le challenge Mais elle va nous présenter les défis Alors pour ce round j'ai besoin de ces petits cerceaux qui coulent sous l'eau Je vais les éparpiller dans la piscine Et la personne qui arrive à les trouver le plus vite possible gagne ce round Et bien sûr c'est chacun son tour C'est bon j'ai fini d'éparpiller les petits cerceaux dans la piscine Du coup c'est à toi Daniel qui commence avec ses lunettes Pour que ça soit plus simple de les chercher Et bien sûr ça va être chronométré Et la personne qui arrive à trouver les cerceaux le plus vite possible gagne ce round C'est bon ? Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, quatre 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 C'est bon ! Ok, attends, je vais là. On va commencer. Ok. 3, 2... Stop ! Il y en a 4 ? Ouais. Ouais. J'ai combien ? 13. 13 secondes, donc j'ai gagné. Dans ce round, on a plein de bouées de ce côté de la piscine. En une minute, celui qui va prendre le plus de bouées dans ce côté, mon côté c'est là-bas, le côté de Daniel, c'est ici, gagnera le défi. Donc on va faire une sorte de course avec Daniel. Pour que ce soit juste, je vais commencer d'ici pour arriver à ce coup de bouée. Daniel, la moitié de la piscine. Et c'est un round éliminatoire. Donc, 3, 2, 1, on commence ! Ah ! Ah ! C'est quoi ça ? On est un peu en train de galérer Et c'est Daniel qui a gagné Tu avais pas compté ? Mais ça se voit Alors il vous restait 16 secondes Et je pense que de mon point de vue C'est Daniel qui a gagné Et en plus on aurait jamais dû me faire commencer là-bas J'ai plus galéré à marcher avec le bouet Qu'à prendre sur le bouet ici Donc j'ai l'impression que dans tous les challenges De piscine c'est Daniel qui va gagner Là ça fait déjà la deuxième fois C'est un tricheur on refait Voilà c'est la fin de ce challenge Daniel il a gagné même s'il était pas sur la bouet En fait c'était difficile Pour lui de tenir sur la bouet Parce que en fait vu qu'il est Tout petit La bouet elle a jeté Il faisait que glisser de la bouet Voilà c'est la fin de ce challenge On a fini J'espère que vous avez bien les challenges dans la piscine N'hésitez pas à nous dire en commentaire Et à liker cette vidéo Avec la vidéo Et on fait des gros bisous Et s'abonner Et s'abonner Et abonnez-vous Et abonnez-vous Bisous Bisous Bye Bye